Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Renkineco, nous allons continuer ce let's play de Dishonored que nous avons commencé la semaine dernière. J'ai un petit peu réglé les problèmes de son qu'il y avait, normalement on devrait mieux entendre le son du jeu, j'espère. Donc où est-ce qu'on s'en était arrêté ? On était sur la première mission offerte, enfin offerte, demandée par les loyalistes, qui est d'aller taper le grand superviseur Campbell. Donc voilà, on va commencer, comme j'avais dit, il va falloir en priorité aller récupérer ce charme d'os qui est là. Hop là. Donc petit rappel de l'histoire, ouh, un gros insecte qui vient de passer, une grosse libellule. Donc petit rappel de l'histoire, on est dans un monde irréel. Donc il balance des corps, très bien. On est dans un monde, donc ce n'est pas la réalité, mais il y a la peste. Et vu qu'il y a la peste, il y a beaucoup de rats. Et il y a quelqu'un qui nous parle dans notre tête. Oups. J'ai confondu le bouton pour tuer et pour étouffer. Bon, ce n'est pas très grave, un petit macabé de temps en temps. Voilà quoi. Alors, déjà, il faut que je me souvienne des commandes. Voilà. C'était ça que je voulais faire. Hop, donc. Le but du jeu étant de se venger, puisqu'on nous a accusé à tort, enfin à tort, suite à une... Suite à un complot d'ordre mondial, d'avoir tué l'impératrice, qui était très aimée. Et donc, forcément, là, notre but, ça va être de venger notre honneur et surtout de pourrir les connards qui nous ont accusés. Alors. C'est parti. Toi, tu n'es qu'une gentille petite civile. Qu'on va piller nonchalamment. Voilà. Oui, c'est un jeu où on n'a pas d'honneur. Hop. D'où l'intérêt de l'appeler Dishonored. Clavering Boulevard est maintenant une zone à accès réservé. Tous citoyens arrêtés dans cette zone s'exposent à être fouillés ou incarcérés par la garde urbaine. D'accord. Où est-ce que ça parle ? Ah, c'est là. Ok. On ne peut pas zoomer. Très bien. Là, on va peut-être se faire repérer. Mais de l'autre côté, il y a le charme d'os. Ah. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on va faire ? Là, il y a un Panteifu Droyon qui nous one-shot. Voilà, il y a le gars qui est en train de nous voir. Et ce n'est pas très grave. Je le vis bien. Il nous voit toujours. Non, c'est bon. Bien. Là-haut. On ne peut pas. Ah si, on pouvait y aller par là. Ça y est, je me souviens. Alors, il faut juste faire attention aux poissons qui sont un petit peu chiants là-dedans. C'est un jeu où il y a plusieurs possibilités. De toute manière, c'est clairement un jeu d'infiltration. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré ? Odorah. Les rats ne vous attaquent que si vous passez près d'eux. De toute manière, j'ai des emplacements gratos. Donc, pourquoi ne pas les utiliser ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a par là-bas ? Alors, pareil, ces espèces de bouées, il faut faire attention. Ça nous tue si jamais on essaye de les dépasser. C'est ce qui se fait un petit peu les limites de la zone. Ça, c'est quoi ? Ce n'est pas un truc que je pourrais prendre par hasard ? Non. Non, non, non. Très bien. Hop. Là-dessous, il ne faut pas déconner. On ne peut pas passer. On ne peut pas passer. Ok. Hop. Là, il y a un petit bouquin. Extrait d'un ouvrage. Donc, ça, c'est une chanson. Ok. Très bien. Ben, pourquoi pas ? Ouf. Pourquoi pas ? Hum. Ça, je ne sens pas trop, cette histoire. Il dit qu'on peut grimper, il dit qu'on peut grimper. Et ça ne m'avance pas plus. Si, je suis dans des fourrés. Bon, ben, très bien. Ben. Ouf. Bonjour, la mixine. Au revoir, la mixine. Hop, là. Alors. Bon, maintenant qu'on a récupéré celui-là de charme d'os. Où est-ce qu'il est, le suivant ? Donc, là, il y a une rune, un charme d'os qui est vraiment tout près, et une autre rune là-bas. Bon. On va peut-être commencer par la rune qui est tout à droite. Votre attention, citoyen de Dunwall. Ceci est un message spécial de notre vénéré Lorde Régent. Hop. C'est votre Lorde Régent qui parle. Je suis au regret de vous annoncer que le mandat de Régent a été prolongé au point de la guerre. Blablabla. Ah, mais c'est ici l'entrée de Mamie Chiffon ? Je croyais que c'était plus loin. Beaucoup plus loin. D'accord. Qui c'est qui ? Parle. Ah, mais elle est là-haut. Elle est là-haut, Mamie Chiffon. Moi, je l'aime bien, Mamie Chiffon. Ok. Ok. Je t'ai dit qu'on met le couteau à gauche. Hum hum. Ça a toujours été comme ça. Mais tu n'écoutes jamais. Décoraux anesthésiants. Je vais en avoir besoin dans pas très longtemps. Attends. Hop. Et ensuite... Mamie, 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 la mort t'a emporté. Chéri ? Salut, mamie. C'est bien toi, mon cher mari ? Non, non. Ah, ma vue n'est plus ce qu'elle était. As-tu vu mes petits oiseaux ? Oh, les pauvres doivent mourir de faim sans leur mamie. Petit petit, petit petit. Oh, non, non, non. Je crois que des gens frappent à ma porte, mais pas comme autrefois. Pas des soupirants. Je les entends. Et ils n'ont pas l'air très polis non plus. Non, ils ne le sont pas. Mamie Chiffon, mamie Chiffon, laisse-nous entrer. Oh, ils finiront par partir s'ils ont deux doigts de jugeote, mais que de tracas. Voici la clé de l'entrée, mon petit chat. Dis-leur de cesser ce raffut. Tu veux ? Mais bien sûr. Alors, on va faire un petit quick save. Oui. Bonjour. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. C'est quoi déjà pour faire le quick load ? Option. Hop, c'était F10 que j'avais mis. Ok. Hop là. Voilà. Donc ça, c'était bien pour vous montrer que, en effet, ce sont juste des connards. Si j'étais un petit oiseau, je mangerais ça. Oui, ça me ferait envie. Elle est complètement taré, ce de pau, mamie. Viens voir à coup. Que le gosier plus sec qu'une bite te garde. Alors, ça aussi, cette expression. Elle a dû trouver. T'entends, mamie ? Je sais pas ce que tu as, mais Slackjaw aura sa part. C'est pas contre toi. C'est la règle sur Bottom Street. Alors, comment on va s'occuper d'eux ? Comment on va s'occuper d'eux ? Moi, je propose qu'on fasse deux anesthésies express. Non, c'était pas ça que je voulais faire, mais bon. C'est pas grave. J'ai pas envie de me prendre le chou. Où est-ce qu'il est le troisième que je peux fouiller, là ? Non, lui, c'est un radin ? Bon, bah, tant pis. Je t'ai dit qu'on met le couteau à gauche. C'est fait. Oh, mon cœur. Tu nous as débarrassés de ces mal-appris. Oui. Mon bel homme. Écoute, mamie a un cadeau d'anniversaire pour toi. Super, mais c'est pas mon anniversaire. Je suis l'outsider. Et maintenant, je te le donne. Ah, merci. Vas-y. C'est en haut. Sur la coiffeuse. Je crois que ça t'ira vraiment très bien. Te souviens-tu comme nous dansions ? Nos soirées étaient plus somptueuses que celles au manoir des Boyle. Tout le monde voulait venir. Les Boyle qu'on sera amené aussi à rencontrer, plus ou moins. C'est vrai qu'elle n'aime pas du tout Slack Joe. Tu pourrais me rendre un autre service ? Une toute petite faveur. En échange, tu aurais un autre cadeau. Oh, mais grave. Une superbe rune. Encore une. Taillée dans un os de baleine. Tu te souviens de mon médecin ? Le docteur Galvani. Ça, c'est un homme brillant. Il garde toutes sortes de boyaux de rats et de maladies dans son laboratoire. Imaginez si un peu de ces boyaux atterrissaient dans l'élixir du gang de Botton Street. Ça leur apprendrait. Règle-moi ça, veux-tu ? Je te trouverai un autre cadeau, comme le premier. Galvani vit sur Claverine Boulevard. Ou du moins, c'est là qu'il vivait. Ah, la belle époque. Allez, file. Mes bébés, enfin. Les chéris. Elle est tellement folle, quoi. Alors. Donc, voilà. Première mission secondaire. Déclencher la guerre entre Mamie Chiffon et... On est à deux runes. C'est bien, ça. On est à deux runes. J'ai pas encore assez pour augmenter le clignement. Merde. Donc là, au choix, soit j'augmente ma vision, soit j'attends encore une rune. Sachant qu'il y a une rune pas très loin. Le pli temporel pourrait être pas mal pour ce que j'ai voulu faire et que j'ai pas réussi à faire. La nuit évorace, j'en ai pas besoin. Sanguinaire, j'en ai pas besoin. Jouvence éventuellement peut-être un peu plus tard. Mais de toute manière, vu que je compte faire quand même principalement de l'infiltration... Bon. C'est le clignement qui me sera le plus utile. Le clignement ou l'agilité. C'est vrai que permet de sauter plus haut et de subir moins de dégâts lors des chutes. C'est quand même pas mal. C'est vrai que c'est quand même pas mal. Mais non, le clignement est le plus important. Alors. On va, on va, on va, on va. On va se balader par là-bas. Hop. On va, on va, on va, on va, on va. Je m'en fiche. Ok. Ok. Hop, hop, hop. You cannot kill the red flag. Ce qui n'est pas faux. Alors, il faut vraiment prendre un avantage de toutes les plateformes qu'on peut avoir. Là, par exemple, ici, clairement, il y a moyen d'avoir des trucs. Oui, bon, un journal intime. Qui nous dit sans doute encore qu'ils sont très malheureux, tout ça, machin. Ok. Là, ça se prend, ça. C'est vachement chic. Mais non, ça se prend pas. Encore un truc intime. Un petit poème. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Il y a quelqu'un ? Ah, j'entends. J'entends un charme d'os, pas très loin. À 10 mètres, ok, d'accord, c'est celui-là. Là, il y a encore une rune. Et puis là, j'ai loupé une rune par ici ? C'est la rune de ma mi-chiffon. Intéressant. Faudra que j'essaye de voir. Faudra que j'essaye de voir. Bon, très bien. Alors, dans un premier temps. Je l'ai entendu, le petit piano qui dit qu'on est repéré. Non, j'ai halluciné ? Oh, j'ai dû halluciner. Alors là, par contre, ils me font chier. Ils sont un petit peu trop face à moi. Un petit peu trop face à moi. Oh là là, vous la sentez-lui des foireuses, là ? Oh là là, vous la sentez, l'idée foireuse, là ? Oh là là, vous la sentez, des foireuses. OUCH ! D'accord, donc en fait, techniquement, ils ne sont pas méchants. Non mais on me combat pas comme ça sérieux Voilà Là C'est fait Comme j'ai dit je ne ferai pas forcément Que de l'infiltration Là si jamais on essaye de me tabasser Je contre tabasse Alors A nous Bonjour Je vous revaudrai ça Votre visage je veux pas le voir Après un truc pareil moi aussi je me cacherai la figure Vous savez quoi Je vais vous remercier tout de suite Passez à ma boutique Chez Griff ça s'appelle Enfin ça s'appelait La ville est en train de crever Alors moi je récupère des trucs à droite et à gauche Si vous avez besoin de quoi que ce soit Je peux vous l'échanger contre un peu d'argent Un jour peut-être la peste disparaîtra Et tout redeviendra comme avant En attendant Je fais les poupelles Ok Par contre j'ai entendu du Miam de rat là N'ayez crainte Les types de bottle street Ne savent pas où j'ai caché le butin Revenez me voir quand vous pouvez Ben d'accord ok Alors Où est-ce que tu es petit charme d'os Je t'entends Tu m'appelles Tu m'appelles Tu es là-haut Tu es là-haut Tu es là-haut Ah Etruinte mortelle Nickel Vous étouffez les ennemis plus vite Ça c'est bon ça Bon ça me sert à rien de prendre le cadavre Hop Là ici Il n'y a rien Et là ici Il semblerait qu'il n'y ait pas grand chose de plus Charme d'os lire Je crois qu'il a un peu craqué le truc Ah non c'était vraiment ça en fait D'accord Ah ça explique ce que sont les charmes d'os Ok Bon ben voilà Je pense que là c'est pas trop mal Chez Griff Chez Griff Est-ce que Griff il serait pas là-haut par hasard Si hein C'est ça Vas-y Fais péter Alors Très important de prendre les schémas dans ce jeu Voilà Bon Bah on est pas trop trop mal Hop là On est pas trop trop mal Tiens Là il y a un autre truc Je suis pas sûr d'avoir fouillé ça Non Non j'avais pas fouillé Ah Alors Outils de câblage Qui permettent de neutraliser les dispositifs de sécurité Ok d'accord Donc en gros c'est pour retourner les armes des ennemis contre Qui est toujours bon à prendre Ça donne toujours des petites scènes assez rigolotes Quand les ennemis se jettent Contre leurs propres armes Ok Hop 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 Bon Alors Donc ça c'est fait Ensuite Par où qu'on va Hop là Par ici Donc ça c'est clairement la distillerie Où il faudra que j'aille après Là-haut Est-ce qu'il y a des trucs Peut-être sur cette course Steve Ou peut-être là-bas Ouh là-bas oui J'ai vu un cadavre On sait pas trop comment il atterrit là-haut Sur ce toit Mais j'ai vu un cadavre Hop 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 Votre attention citoyen de Dunwall Signalez tout décès dans votre famille auprès de la brigade des morts Tout contrevenant sera sanctionné Ouais Bon ben Face à cette annonce Qui est mine de rien A du sens De prévenir quand il y a des morts Je pense que l'on va S'arrêter ici Avant d'aller fouiller La maison du cabinet Le cabinet du docteur Galvani Oula Alors ça ça craint Là c'est pas bon C'est pour ça qu'il faut pas qu'il y ait trop de morts Non plus dans le jeu Parce que sinon Ça attire les rats Et quand il y a des rats Il y a de la peste Hop là Je pense que c'est un bon spot Pour s'arrêter Puisque On va pouvoir éventuellement fouiller par ici Comme on a récupéré des outils de câblage On va pouvoir Contrer Enfin pirater ici Je ne sais plus où c'est exactement Bref Il y a moyen de faire du rigolo Allez Ben je vous dis donc à très bientôt N'hésitez pas à suivre le Twitter Pour savoir quand sont les prochains lives Les prochaines vidéos Etc Et 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 puis ben je vous dis à très bientôt Je ne sais plus ce que je dis Généralement Je pense que j'ai oublié de vous annoncer quelque chose Mais je ne sais plus ce que c'est Donc Ben voilà Je vous dis à très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz